... qui a eu le privilège d'accueillir cette première parce qu'il est prévu qu'il y ait d'autres réunions dans ce genre, des discussions qui doivent continuer, qui va nous dire plus ou moins la philosophie qui a conduit les travaux. Et à ma gauche, nous avons le gouverneur Piemé de la province du Kassai, qui a dirigé la commission politique, administrative et juridique durant ses travaux. Il y en avait quatre des commissions. Lui sera là pour expliquer notamment la philosophie des travaux qui se sont passés en ce moment-là et donner des perspectives pour une meilleure compréhension. Parce que dans ce qui s'est fait, nous avons besoin d'avoir des alliés et des alliés principaux, c'est vous les médias, parce que nous voulons que vous soyez les vecteurs qui nous permettent de consolider le vouloir vivre ensemble parce que c'est dans l'unité que nous serons en mesure de combattre tous les défis qui s'imposent à nous. Alors, je voudrais passer la parole au gouverneur Jacques Yaboul Akatoui pour ses mots introductifs, parce que c'est lui qui a eu les privilèges de nous accueillir et qui nous dressera plus ou moins les raisons, les motivations qui ont poussé à l'organisation de cet événement. Si vous étiez à l'ouverture, vous aviez donc suivi l'argumentaire qui a été préparé, qui a développé, qui a servi des problématiques aux différentes discussions. Ensuite, nous passerons la parole au gouverneur Piemé, qui aura l'occasion lui aussi de nous dire comment les choses se sont passées dans les commissions et particulièrement dans la commission PAJ. Puis, nous vous donnerons la parole pour vous poser des questions d'éclairage qui nous permettront de donner davantage d'informations aux populations qui nous suivent. Monsieur le gouverneur Jacques Yaboul Akatoui, vous avez donc la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi, qui a permis à ce que les provinces se retrouvent pour réfléchir autour des questions qui préoccupent les intérêts qui sont les leurs. Je parle partant du principe qui est tout à fait constitutionnel, qui reconnaît assez que les provinces, lorsqu'elles rencontrent des problèmes de gestion et qui dépendent des intérêts des deux provinces ou de plusieurs provinces, puissent se mettre ensemble et réfléchir. Donc, le cadre, il est purement constitutionnel. Et à ce titre, la province du Okatanga a commencé à réfléchir depuis un certain moment pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent actuellement. C'est comme ça que, en analysant les paramètres, nous nous sommes rendus compte que nous avions face à face... Nous avons devant nous des questions sécuritaires. Il fallait y trouver des solutions. Mais nous avions aussi des questions purement économiques auxquelles on devrait trouver des solutions. Bref, gérer, c'est solutionner les problèmes de nos populations. Mais gérer, c'est aussi prévenir. Et nous avons compris que les lacunes que nous avions ici sur le terrain nous ont donné des indicateurs ou des signaux qui montraient que si nous ne prenons pas garde par rapport à tous ces faits, nous risquons de nous retrouver en difficulté. Et nous connaissons nous-mêmes ce que c'est se retrouver en difficulté. C'est comme ça que la province du Okatanga, avec d'autres provinces, nous avions salué l'initiative du président de la République de nous retrouver ici, dans la province du Okatanga, pour réfléchir autour de nos questions. Il s'agit des provinces de l'espace du Grand Kassai, 5 provinces, et de l'espace du Grand Katanga, 4 provinces. Donc, au total, 9 provinces se sont retrouvées. Et en réfléchissant, nous nous sommes basés sur l'état de pauvreté de nos populations ou de nos entités. Et nous avons interrogé le fait que le mouvement des populations était plus basé sur l'état de pauvreté. Pourquoi les gens devraient quitter leurs provinces pour arriver dans d'autres provinces ? Et nous avons compris qu'il y avait cette question. Et dans les résolutions, nous nous sommes retrouvés, bien sûr, avec le projet de 145 territoires initié par le président de la République. C'est que nous avons salué et nous pensons que c'est une solution aux problèmes qui se posent en province. Mais, néanmoins, il fallait entrer en détail. C'est en entrant en détail que nous avons constitué quatre commissions. La première commission qui s'est occupée des questions politiques, administratives et juridiques. Deuxième commission qui s'est occupée des questions sécuritaires, des questions économiques et des questions socioculturelles. Et s'agissant de la question ou des questions politiques, juridiques et administratives, nous avons compris que pour certaines raisons, il était important d'encadrer, bien sûr, le mouvement migratoire. Si les mouvements migratoires ne sont pas encadrés, nous pouvons nous retrouver en difficulté. Je crois que mon collègue du Kassai va devoir aborder la question avec plus de détails. Mais en ce qui concerne la question sécuritaire, nous nous sommes rendus compte que le mouvement de masse qui vient de deux Kassai ou plutôt de cinq Kassai vers les provinces du Katanga, mais c'est aussi des militaires ou des policiers armés qui se déplacent aussi avec la population. Et dans le Katanga, nous avons plus ou moins 750 policiers armés qui se sont déplacés d'eux-mêmes vers le Katanga. Et quand ces policiers arrivent, ils n'ont pas où passer les nuits, ils n'ont pas à manger et donc ils vont créer l'insécurité. Vous voyez que les faits qui liés à l'insécurité ne sont pas maîtrisés jusqu'à aujourd'hui parce que dès lors que c'est maîtrisé, il y a des arrivées. Et donc la question sécuritaire nous a permis aussi d'aborder cette question. Et sur le plan, bien sûr, économique, c'est des équilibres. Lorsque nous lançons le projet d'appui à l'agriculture en subventionnant les agriculteurs, ceux qui font le maïs qui est l'aliment de base de notre population, nous nous rendons compte qu'actuellement, nous avons fourni des efforts et nous ne dépendons pas totalement des pays voisins parce que nous-mêmes nous produisons ici. Mais lorsque nous rencontrons, nous connaissons des mouvements des populations, ça crée un déséquilibre. Ça sous-entend quoi ? Les gens peuvent quitter là où ils sont pour des raisons connues telles que la pauvreté, mais ils peuvent aussi entraîner les provinces qui les accueillent dans le même seuil de pauvreté. Donc ça nécessite à ce que nous puissions réfléchir aussi autour de cette question. Et autour des questions socio-culturelles. Il se pose bien sûr un problème des cultures, un problème d'intégration. lorsque les gens viennent et le tout partirait de là. Et c'est comme ça que c'est important que nous puissions réfléchir autour de la question, mais nous puissions aussi impliquer les communautés. Au départ, c'était une conférence interprovinciale, mais aujourd'hui, c'est une table ronde parce que nous avons ouvert la porte à toutes les couches de nos populations, y compris les communautés du Grand Kassai, les communautés du Katanga, les jeunes, les jeunes désévrés, les mouvements citoyens, les femmes. Et donc nous avons essayé d'ouvrir plus le cadre à beaucoup de gens pour que nous puissions traiter la question en insérant tous les éléments nécessaires. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà, nous sommes arrivés à nous convenir que c'était important de prendre des dispositions. Les dispositions, comme je le disais, c'est premièrement appuyer les projets de 145 territoires, mais aussi, nous nous sommes dit, les provinces qui connaissent des départs et peuvent bénéficier en un premier lieu des fonds qui sont destinés à la caisse de péréquation, cette caisse qui est déjà activée, il me semble, et donc les provinces du Kassai peuvent bénéficier de cela. Et ces fonds peuvent être totalement affectés à des projets agricoles, et des projets de routes de dessert agricoles pour contenir les mouvements d'exode rural. Mais dans les provinces du Katanga, qui sont des provinces essentiellement minières, et donc nous avons les fonds de 10% de la rédivance minière, que nous avons suggéré que les 10% pour les fonds de génération future soient gardés en province pour, bien sûr, booster les mêmes secteurs, c'est l'agriculture. Actuellement, nous avons lancé notre table ronde sur la pisciculture. C'est de tels projets qui consistent à améliorer l'alimentation de notre population. Et ça permet à ce que nous puissions avoir des provinces équilibrées du Kassai et du Katanga sur le plan de développement. Et donc, les gens ne pourront pas quitter le Kassai pour venir dans le Haut-Katanga pour trouver mieux vivre. Non, ils pourront rester. Mais bien sûr, tout ça, nous pensons que la Constitution nous reconnaît le droit de circuler partout, bien sûr. Nous ne pouvons pas limiter les mouvements des populations, si ce n'est que les encadrer, bien sûr, mais aussi donner des chances à toutes les provinces de se développer pour contenir ces mouvements. Je me tourne du côté du gouverneur Piémet. Vous avez dirigé la commission PAJ, où, évidemment, vous avez traité la question épineuse de comment on va dorénavant gérer ces mouvements de population. Mais bien avant qu'on aille dans le détail, il faut plus ou moins nous donner la philosophie qui a présidé les travaux et comment les travaux se sont déroulés, sur quel point vous êtes particulièrement accrochés, où est-ce que tout s'est déroulé suivant le climat serein dont on a entendu parler il y a quelques jours. Merci. Merci, Excellence, pour la parole. Je voudrais être un peu plus précis en disant que les travaux se sont déroulés dans de très, très bonnes conditions. Et c'est l'occasion pour nous, les délais du dénu du Kassai, de remercier toute la population du Grand Katanga, sur le plan de la population. Ce qui fait, d'ailleurs, que la qualité du travail que nous avons produit répond donc aux conditions de travail. Donc, l'état d'esprit dans lequel nous avons évolué était parfait. Et que, loin de penser que nous étions dans une complaisance, où nous étions en train de nous cajoler, ça n'a pas été non plus facile. Parce qu'il y avait des termes qui fâchaient et qui nécessitaient des longues discussions, parfois des apartés, pour arriver à trouver un accord. L'accord que vous avez vu, les recommandations que vous avez vues, sont le fruit d'une très, très longue réflexion et des très longues discussions, des grandes discussions, pour arriver à dégager la substance du rapport que vous avez reçu. Je voudrais ici dire que la réflexion, et là, nous saluons beaucoup l'initiative du président de la République, qui a pratiquement appuyé sur l'accélérateur, parce qu'au moment où il a convoqué cette réunion, tous nous étions confrontés à des problèmes dans nos provinces, mais il nous a donné injonction de tout arrêter et de venir nous réunir. Et ceci a rejoint déjà une initiative que nous avions prise, mon collègue Khaboula et moi, il y a une année. Nous nous étions déjà rencontrés à ce sujet, et nous avions développé le danger qui guettait l'espace Kassai, et l'espace Grand Kassai, à la lumière de la menace à travers tous ces déplacements. Alors, dans ma commission, nous avons été amenés à développer les raisons politiques, les raisons administratives, ainsi que les raisons juridiques, qui ont milité à ce qu'on en arrive à ce point. Et pour tout vous dire, nous avons été confrontés à un état d'esprit, notamment lorsqu'on est rentré dans la table ronde, parce que, mon collègue Khaboula l'a dit tout à l'heure, nous sommes partis de la conférence, et nous, de l'intérieur de la conférence, nous avons ouvert une table ronde, et pour laquelle nous avons élargi aux communautés, différentes communautés, différentes organisations corporatives. Et lors de ces travaux, il faut vous dire que, parfois, il fallait être fort pour supporter certains termes qui étaient utilisés, mais, alors, j'ai salué l'état d'esprit de mon collègue qui a pris le dessus sur les travaux, et il a rappelé à l'ordre, du côté du Kassaï comme du côté du Grand Katanga, tout ce qui était en train de déborder. Et, à la fin, nous sommes parvenus, d'ailleurs, vous avez suivi, je suppose, la déclaration, les différentes déclarations, le jour de la clôture, où il y en a qui ont présenté les excuses, et tous ces déclarations, c'est-à-dire que nous avons cultivé tout au long de ces travaux. La crainte que nous avions, et surtout, notre responsabilité, c'était de faire que les travaux auxquels nous participons puissent bloquer toute velléité au séparatisme vis-à-vis des autres provinces. Et je crois que ceci a abouti surtout à l'appel que le président de la République a lancé lors de son discours de clôture, et cela ne nous a fait que renforcer ce qu'on pensait déjà. Voilà un peu, Excellence, l'état d'esprit dans lequel nous avons travaillé, pour dire que nous repartons satisfaits, parce que, non seulement nous avons obtenu ce qu'on voulait, mais en plus, la conférence a pris en compte un certain nombre de questions qui concernent nos provinces respectives. Nous allons vous dévéloter ça peut-être après, mais il faut dire que nous avons évoqué la question de l'aménagement des routes, nous avons évoqué la question du marché transfrontalier, nous avons évoqué la question du développement de 145 territoires. Tout ceci, lorsque l'état d'esprit au niveau politique était mis en place, tout ceci a été facile à discuter et à réaliser. Voilà, M. le Gouverneur, merci pour vos mots. C'est clair qu'il n'y a pas des divergences ou des difficultés en termes de coopération entre les gouverneurs de province, mais il y a évidemment des problèmes sociaux liés à la pauvreté qui font que cela serve des terreaux à ceux qui pensent qu'on peut malmener notre unité nationale, que nous devons à tout prix préserver, parce que le Congo est fort, parce que justement, nous construisons l'unité dans la diversité, suivant les propos que le président de la République avait prononcés sur ces lieux. Alors, on voudrait vous passer la parole pour des questions que nous souhaitons courtes, claires et précises, pour nous permettre évidemment d'apporter d'éclairage sur un certain nombre de points et permettre à ceux qui nous suivent en direct sur la télévision nationale de mieux comprendre le bien fondé des travaux qui ont eu lié ici, qui en réalité jettent les bases, à mon avis, du développement et de la collaboration étroite qui existera désormais entre les gouverneurs de ces neuf provinces qui ont été réunies. Voilà. À vous la parole. Alors, on va commencer de ce côté. Vous vous présentez brièvement, ensuite vous posez votre question. On commence au milieu, messieurs, s'il vous plaît. Merci de la parole m'accordée. Je suis Gédéan Elonga, journaliste de Congo Profond.net. Ma question, je la pose à l'excellence, le gouverneur Jacques Kappoula Katoé. Les recommandations ont été déjà prises, proposées et votées. quelles sont les mesures que vous, en tant que gouverneur, les mesures qui doivent accompagner ces résolutions pour qu'elles soient effectives que vous avez proposées. Voilà, M. le gouverneur. On fait du TICOTAC ou on prend une série ? Qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez répondre au TICOTAC ? La philosophie du briefing, c'est répondre au TICOTAC pour être sûr qu'aucune question n'est oubliée. C'est pour ça qu'il faut être bref et précis si vous voulez avoir le maximum de réponse. M. le gouverneur, je vous en prie, vous pouvez répondre. Oui, en fait, merci beaucoup M. le journaliste. Je crois que le cadre lui-même de la table ronde, il nous a permis d'avoir tous les animateurs qui peuvent interférer dans la gestion, bien sûr, du suivi des recommandations. Il s'agit des présidents des assemblées provinciales. Il s'agit aussi des ministres de l'intérieur de chaque province. Il s'agit aussi des gouverneurs que nous sommes. Et je crois que la prochaine étape consistera, c'est que nous puissions sensibiliser notre population. Nous puissions sensibiliser aussi les administrés au plus bas échelon de gestion de nos entités administratives. Il s'agit des ETD. Donc voilà, et nous avons dit qu'il s'agissait d'une première table ronde ou première conférence. Et donc prochainement, nous pouvons nous retrouver pour évaluer. Mais sinon, tout est mis en place pour que l'assemblée provinciale assiste et mette en place aussi même certains édits pour concrétiser toutes les résolutions qui ont été prises. Voilà. Prochaine question. On va prendre ces rangées 4 ou 5 et puis on prend ici et on va terminer. Merci pour la parole. Je m'appelle M. Jean-Pietus Sekedi. Je suis journaliste, éditeur du magazine Multimédias International. En fait, j'ai trois petites questions à chacun de vous. Je commence avec le gouverneur qui représente le Grand Kassaï. M. le gouverneur, nous avons suivi les recommandations de cette table ronde. Mais en parcourant ces recommandations, on a compris que c'est le même problème qui démerde dans la population depuis des décennies. Et ces recommandations ont été dans la plupart du programme de vos gouvernements provinciaux qui parlent du développement du Grand Kassaï. Mais aujourd'hui, ces mêmes choses reviennent. Rien n'a été accompli jusque-là. Quelle assurance la population peut avoir aujourd'hui qu'à travers ces recommandations, il y aura vraiment des résultats palpables ? Vous avez évoqué le problème de route, le problème de beaucoup d'histoire. Mais ça demeure toujours dans notre Grand Kassaï. Avec quels moyens aujourd'hui on pourra arriver à une solution à cela ? Ma petite deuxième question, c'est au ministre Patrick, le ministre de la Communication. M. le ministre, parmi les questions abordées dans cette table ronde, on a parlé des conflits politiques qui sont aussi à la base, n'est-ce pas, de mésententes entre les populations. Il y a un flou, s'il faut le dire comme ça, dans l'espace Grand Katanga. Comme vous êtes là, je profite pour que vous puissiez éclairer l'opinion. Qui dirige l'ignot sacré dans les Okatanga et dans les lois là-bas ? M. le gouverneur Kiabula, le problème des montards, vous l'avez évoqué tantôt au début de ces assises dans votre discours, que j'ai suivi personnellement, me pose toujours de problèmes dans cette ville. Quand nous parlons avec vous maintenant, ils ont envahi l'Assemblée provinciale. Quelles solutions dirables pouvez-vous trouver à ce problème des montards pour en faire que les gens soient tranquilles ? Merci. Merci. Vous avez posé trois questions qui pouvaient venir de trois confrères différents. M. le gouverneur, vous pouvez commencer. Oui. Merci. En fait, si je comprends bien la substance de la question, c'est quelles sont les garanties que vous avez pour réaliser les recommandations qui ont été faites, alors que ces recommandations ont été déjà formulées depuis plusieurs années. Donc, ici, la différence, c'est que nous avons même désigné la source de financement des problèmes, de résolution des problèmes que nous avons. Et nous avons même envisagé la possibilité d'assurer les suivis. Ce cadre, ce vœu être permanent. Ça veut dire que demain, mon collègue Khaboula et moi passerons, mais les gouverneurs qui viendront après continueront avec ce que nous avons décidé. Et ce qui est encore plus, c'est qu'il y a une feuille de route aujourd'hui. Il y a une référence sur laquelle nous allons nous évaluer régulièrement dans le temps. Je pense que, s'il le faut, peut-être que j'aurais dû le dire avant, nous, déjà, au niveau du Kassai, dans la province du Kassai, nous avons déjà commencé, par exemple, faciliter la création du marché transfrontalier. Nous avons commencé la route de Tchikapa jusqu'à Kandjaj. On a déjà fait 35 kilomètres, mais jusque-là, c'est en terre battue. Ça, ce sont les efforts propres du gouvernement provincial. Nous essayons de y aller. Mais non, avec les résolutions que nous avons, si la Caisse des péréquations peut nous appuyer, on est au moins assuré que nous pourrons désormais continuer sans arrêt ces travaux. Au moins, il y a une indication financière sur laquelle nous allons nous appuyer. Et tout à l'heure, en parlant avec le président de la République, lors des instructions qu'on recevait de sa part à l'issue de ce forum, il nous a rappelé ce devoir-là, de nous activer pour que ça ne lui reste pas une lettre morte, comme toutes les autres recommandations. Ici, il y a un cadre qui est tracé, il y a une feuille de route qui est rédigée. Il nous appartient à nous de le suivre, tout simplement. Donc, au moins, on sait voir de quel côté nous allons. Voilà. Pour compléter les gouverneurs, je crois que la première garantie, c'est d'abord la tenue de ces travaux. Si vous avez vu le gouvernement s'est mobilisé et le président de la République lui-même venir, c'est parce que le conflit, et ça m'amènera à votre question justement, le conflit que nous risquons de vivre a déjà été vécu il y a 31 ans. Et avant 31 ans, cela a été vécu il y a 31 ans. Nous sommes donc dans une forme de cycle d'histoire qui risque de se répéter avec les conséquences que nous connaissons parce qu'à chaque fois, il y a mort d'hommes lorsqu'il y a des contradictions de ce genre. Et bien évidemment, nous savons tous que nous avons des défis collectifs à relever en termes de lutte contre la pauvreté, mais il ne faudrait pas que ces défis que nous connaissons, parce que les populations se déplacent évidemment pour trouver là où il y a de meilleurs pâtirages, ne servent d'hétéro à des hommes politiques qui exacerbent le conflit. Je ne saurais pas vous dire, reprendre sur des questions de l'Union sacrée, parce que je vous reponds comme porte-parole du gouvernement, donc sous les prismes de la question telle qu'il est vue au niveau du gouvernement, il y a évidemment de laboratoires qui pensent tirer des profits d'une quelconque forme en agitant ces spectres-là. Les présidents de la République l'ont dénoncé, nous les dénonçons fortement, parce que je ne suis pas sûr qu'un seul Congolais peut tirer profit en cas de dérapage qui se termine dans le sang, dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça qu'ici on est venu pour anticiper. C'est pour ça que lorsque les gouverneurs se sont revus pour discuter, ils ont posé des problématiques fondamentales. N'oubliez pas, et le président de la République nous l'a rappelé encore vendredi en Conseil de ministre, et c'était ici, que nous avons un projet phare sur le 145 territoire, un projet pour lequel les premiers décaissements ont été faits, parce qu'il faut finaliser les études de projets qui doivent être déployées partout, parce que l'idée c'est d'amener les développements où se trouve le Congolais. Si les développements arrivent là où vous êtes, les activités économiques arrivent là où vous êtes, vous n'aurez pas l'idée de vous déplacer. Et ici nous voulons aller à l'entité de base, il y en a 145. Et donc c'est un projet qui est complexe, qui prend du temps, mais nous sommes sûrs que nous allons y arriver. Et puis ici, il ne faut pas oublier que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la résultante des décennies de non-investissement. Parce que lorsque vous regardez, d'ailleurs c'est le Premier ministre Inoukamba qui m'a expliqué, toutes les villes, toutes les provinces de la République démocratique du Congo se sont construites, se sont développées autour d'une activité économique. La province du Katanga, du Grand Katanga, quand vous regardez Lubumbashi, vous regardez Likasi, vous regardez Kolosi, c'était essentiellement autour de la Gécamine. Dans les Kassa et à côté, c'était autour de la Niba. En province orientale, c'était autour de Sokimo. Et je peux vous citer des tas d'exemples partout dans les pays, du caoutchouc, de l'Evea, partout à l'Équateur. Et donc aujourd'hui l'idée, et c'est cela la vision du Président de la République et du gouvernement, c'est de faire de nos provinces des véritables pôles de développement. Nous allons y arriver, et pour qu'on y arrive, on a besoin d'une certaine sérénité. On n'a pas besoin que des démons, entre guillemets, viennent agiter les spectres, justement, de la division sur base des préoccupations qui peuvent être prises en charge et gérées autrement. Alors, je veux passer la question, le micro, la parole au gouverneur, pour qu'il réponde à votre question sur, je pense, la présence de l'Ontario. Monsieur le gouverneur. Ok. En fait, la présence de motards ici à l'Oumbashi, c'est l'indice de sous-développement, premièrement, parce que jadis, ou dans des pays développés, on ne trouve pas les motards qui transportent les gens, parce qu'il y a des véhicules qui les font. Mais ici, chez nous, nous disons que c'est une activité, et cette activité est plus au profit de plusieurs jeunes, de toutes tendances, mais particulièrement ceux qui viennent d'autres provinces. Et aujourd'hui, si nous voulons trouver une solution, ou des solutions durables, pour éradiquer le phénomène de motards, il faut créer de l'emploi. Mais il faut développer aussi, améliorer les conditions, comme nous l'avons dit, les conditions de vie dans le Kassai. Mais qu'à cela ne tienne, les motards qui oeuvrent ici, dans la province du Jokatanga, ne sont pas aussi permis de tout faire. C'est-à-dire, pas parce qu'ils sont à la recherche de leur survie, qu'ils peuvent venir garer leur moto devant votre barrière. Vous ne saurez pas sortir. Et donc, l'entité ville est gérée par des lois, par des règlements. Et l'autorité urbaine doit être en mesure d'assurer l'intérêt général en prenant des actes réglementaires, tels que les arrêtés, pour réguler la circulation des motards au centre-ville. Ce n'est pas une exception. Ça se fait partout. À Kinshasa, ça se fait. Et les motards respectent la réglementation. Mais ici, chez nous, nous avons constaté qu'il y avait une résistance. Et cette résistance, c'est le fruit, effectivement, du sous-développement. Donc, nous pensons que nous allons travailler avec les provinces du Kassai et même les provinces du Katanga pour que nous puissions donner des conditions faciles faciles aux jeunes, tels que l'accès au travail, à l'emploi, de sorte que ces jeunes soient encadrés. Voilà. Voilà. Et pour compléter les gouverneurs sur ces sujets, je voudrais rappeler ce qu'ont dit le Premier ministre et les présidents de la République, spécifiquement à propos de motards. Il est du devoir de tout le monde de respecter strictement la loi de la République et la non-perturbation de l'ordre public. Et donc, que que soit le motard, qui que vous soyez, dès lors qu'il y a une décision qui émane des autorités urbaines, vous êtes élu de les respecter. À Kinshasa, il est interdit aux motards de circuler dans les centres-villes. Ça procède de la réglementation et personne ne doit se dérober de cette obligation. On va prendre deux dernières questions de ce côté, avant d'aller de ce côté, parce que nous gérons le temps. M. Eric Chibamba. Eric Chibamba, pour le compte de Congo durable. La première question s'adresse au gouverneur de province, Jacques Yaboula. Excellence, nous sommes ici, nous savons que la plupart des gens qui partagent les messages de haine tribale les font au nom des politiques et à visage découvert. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de mettre la main sur ces gens ? Qu'est-ce qui empêcherait une action de votre part pour que ces gens qui prennent très souvent parole en votre nom, c'est-à-dire vous, les politiques, puissent arrêter ? Parce qu'ils les font à visage découvert. La deuxième question s'adresse au ministre... Oui, bon, je fais l'effort qu'elle soit la dernière. S'adresse au ministre Patrick Mouyaya. Bientôt, nous avons les élections de gouverneurs. Malheureusement, cette élection ou ces élections sont entachées de beaucoup de corruptions. Il y a des échos de corruption entre candidats et députés et aussi une pression venant des Kinshasa et de certains membres de l'Union sacrée. Vous, en tant que ministre, porte-parole du gouvernement, à votre niveau, comment est-ce que vous pensez cela ? Vous ne pensez pas que si on continue dans cette situation, cela est aussi la cause des frustrations parce qu'il faut se dire que tout ce qui arrive aujourd'hui, ce sont les frustrations. Cela est aussi la cause des frustrations. Et pour des raisons de redévabilité, à combien a coûté ces assises pour la population qui nous suit ? Merci. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous pouvez répondre à la première partie de sa question ? Ok. Merci beaucoup, M. Eric. Je crois que vous êtes en train de suivre qu'il y a des interpellations qui se font par les services de renseignement ainsi que les services de sécurité ainsi que la justice. Donc, nous, en tant qu'exécutifs provinciels, nous pensons qu'il faille décourager les écarts de langage visant à tirer la haine tribale ou communautaire. Et donc, les services sont là et nous avons reçu spécialement l'appui du président de la République pour décourager ce genre de pratiques. Merci. Voilà. Je crois que sur ces sujets, il y a une responsabilité qui vous revient. Parce que lorsque les gens s'expriment, même s'il existe des réseaux sociaux, mais le plus souvent, ils s'expriment devant les médias. Il faut faire. Vous étiez avec nous pendant les états généraux. Nous avons parlé, nous avons convenu tout ce qu'on ferait de la salubrité médiatique. La salubrité médiatique, c'est aussi travailler à nettoyer, à ne pas donner de l'espace au discours de la haine, au discours qui mène à la diffusion, au discours qui plombe notre développement. Alors, sur l'autre volet de votre question, c'est très dangereux, justement, parce qu'il vous souviendra que le président de la République, peu après son arrivée aux responsabilités, avait fait suspendre l'élection des sénateurs. Parce qu'ici, la préoccupation principale, c'est d'avoir des dirigeants qui seront rédévables à la population. On ne veut justement pas pérenniser des pratiques où vous avez des dirigeants qui se sentent rédévables à ceux qui leur ont donné de l'argent ou qui ont sponsorisé leur campagne parce qu'il fallait impérativement donner tel montant, tel montant à tel ou à tel pendant la campagne. Je crois que nous devons réfléchir à comment on va mettre un terme à cette forme de corruption. Et d'ailleurs, les débats en cours sur la loi électorale, sur la proposition du G13, dont je faisais partie, a prévu des choses à ses propos. Mais nous pensons et nous allons réfléchir parce que les élections, c'est dans quatre jours. Ces élections-là ne doivent en rien être le reflet de celui qui a le plus d'argent. mais ça doit être le reflet, le résultat de celui qui a les meilleures idées pour la population. Et donc, non, écoutez, les accusations, on peut accuser tout le monde. On peut accuser tout le monde parce qu'il y a des groupes d'intérêt. C'est des provinces qui doivent être administrées. Mais à l'exemple de ce que nous voyons ici dans le Okatanga ou dans les Kassaï ou dans les Lualaba, il y a un modèle des dirigeants qui se mettent là pour des besoins de la population d'abord. Et donc, pour tous les soupçons de corruption que nous entendons, il vaut mieux que ceux qui comptent sur cette stratégie l'abandonnent parce que je suis sûr que ce sera contre-productif. Et c'est là de l'être bien entendu. Que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les gouverneurs, en tout cas, le gouvernement, sur cette question, nous serons très, très, très vigilants. On va prendre la dernière question de ce côté avec M. Jean-Paul Kikoubi. M. Jean-Paul Kikoubi pour le compte de Télé 50. Excellences, M. le ministre et Messieurs les gouverneurs, il ressort de résolution de la table ronde que l'instauration de la feuille de route sera, n'est-ce pas, obligatoire pour contrôler les mouvements de population. Or, nous savons que c'est un exercice qui n'est pas nouveau. Ça a existé à l'époque de Mobutu et puis à l'époque de l'ancien maire de cette ville, Kasebama-Konko. Mais comment vous comptez vous y prendre ? Parce que, déjà, lorsqu'on sait que les populations qui quittent les Grands Kassaï pour venir dans les Grands Katanga utilisent le train marchandise. Or, le train marchandise, nous les avons, triste mémoire, il y a eu des déraillements qui ont causé mort d'hommes. Comment comptez-vous le faire sur le terrain de manière très, très pratique et comment est-ce que ça va rentrer en pratique C'est la première question. La deuxième question, c'est la question qui est liée, justement, à l'autorité de l'État. Je vais vous dire, M. le ministre, on a l'impression que les autorités dans cette ville se retrouvent en difficulté. De quelle manière ? Quand il y a une décision qui est prise, par exemple, par le maire de la ville ou par les gouverneurs de la province, certaines formations politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, pensent qu'ils sont des ayants droits qui peuvent se permettre de tout faire. Au moment où je vous parle, nous avons des informations telles que il y a des jeunes qui sont dans la ville ici qui récoltent des taxes. Il y a des jeunes qui tracassent sur la route qui pouchent en ce moment où on est avec vous aux heures de, par exemple, à 20h. Hier, nous avons eu des informations dans les forums des journalistes qu'il y aurait des jeunes qui contraintent des passagers dans les véhicules pour qu'ils donnent de l'argent, qu'ils payent pour ne pas être malménés. Parce que, tout simplement, ils sont membres de l'Union sacrée de la Nation. Aujourd'hui, dans cette ville, quand il y a une décision, par exemple, nous savons tous ici que parmi les motards, il n'y a pas que de Kassayens. Il y a aussi des Katangais et des jeunes qui exercent ces activités depuis bien longtemps. Mais lorsqu'il y a une décision, il n'y a qu'une frange de la population qui se sente ciblée. Comment comptez-vous, n'est-ce pas, redynamiser l'autorité de l'État et mettre les autorités de cette province, le maire de la ville notamment, en position de force lorsqu'il y a une décision qui tombe, que tout le monde, justement, puisse se plier et les récalcitrants doivent, n'est-ce pas, être sanctionnés. Alors, de la manière la plus sévère. Alors, je veux juste dire deux mots introductifs et je me ferai compléter par les gouverneurs parce que c'est eux qui ont traité du sujet pour vous donner une philosophie. Vous avez vu que le premier ministre est ici, ça fait presque une semaine. Le président de la République est arrivé et d'ailleurs, avant de commencer cet exercice, le président de la République a encore reçu les gouverneurs. Les gouverneurs que vous voyez là, c'est des représentants du président de la République en province. C'est donc eux qui sont les premiers à faire respecter la loi et qu'il n'a, vous avez suivi les discours du président de la République qui a réitéré, évidemment, la confiance à ceux qui les représentent. C'est eux qui doivent agir et faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Je l'ai rappelé parce que le président de la République l'a dit aussi ici. Il est nullement question pour le gouvernement de tolérer qu'une quelconque france, je ne voudrais pas aller dans la stigmatisation, citer ceci ou cela, mais se mettre en marge de la loi. Je suis désolé parce que la loi partout, si vous allez en Europe on vous dit vous ne garez pas ici, vous garez, vous payez 150 euros. Quand vous devez le payer, vous ne négociez pas. Et donc, vous avez suivi aussi avant la soirée culturelle ici, des délégués et des motards qui se sont excusés publiquement qui ont demandé pardon, j'espère qu'au départ du président de la République et qu'à la fin de cette table ronde, les gens font s'engager véritablement à être dans la dynamique qui a été placée. Voilà, je voudrais me faire compléter par le gouverneur Kiabula sur des questions spécifiques et le gouverneur qui pourra nous expliquer ce qui a été dit et convenu par rapport au déplacement de population. Monsieur le gouverneur Kiabula. Merci beaucoup monsieur le ministre. Monsieur le journaliste, merci pour la question. Je crois que vous avez fait allusion au feu Kaseba Persona. Je crois que celui qui avait énoncé l'idée d'instaurer une feuille de route, malheureusement, il me semble qu'il était incompris. Et aujourd'hui, nous, en tant que dirigeants, nous avons pris le courage de réfléchir sur la question et nous sommes rendus compte que c'est important. c'est juste question d'encadrer les mouvements des populations. De manière pratique, comment ça peut se faire ? Vous-même, vous avez dit qu'ils viennent avec des trains marchandises et donc, il est question aussi d'interpeller les responsables de services de transport, la SNCC, qui les transportent pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Donc là, il y aura un suivi pour arriver à se mettre d'accord au point de départ tout comme au point d'arriver. Mais l'important pour nous, c'est de voir des dirigeants aujourd'hui qui prennent le courage de réfléchir sur la question. Il n'y a pas de question taboue dans la gestion de nos entités ou de nos populations. Et si ça nécessite une... C'est ça la solution pour la survie de nos entités. Il faut prendre ça, le courage de prendre cette mesure. Donc voilà ce qui a été fait par rapport à la feuille des routes. Et nous, nous avons salué et nous avons obtenu l'adhésion du président de la République, l'adhésion du Premier ministre, l'adhésion de tout le monde. Cela vient renforcer l'autorité de l'État. Et la décision ou l'arrêté prise par Mme le maire a été... Il faut d'abord avouer que c'est le fruit de résolution de conseils provincials de sécurité. Parmi les recommandations, le conseil provincial de sécurité a exigé à ce qu'on nettoie la ville, le centre-ville. Il ne s'agit pas seulement de mettre les motards en dehors du centre-ville, mais il s'agissait aussi de mettre les marchands pirates en dehors du centre-ville et de nettoyer la ville que la ville soit propre. Nous sommes en train de construire des routes qui semblent être modernes et donc nous devons aussi nous adapter à des exigences d'une ville moderne. Donc l'autorité de l'État ne peut être renforcée que lorsque nous qui sommes aux affaires, nous vous appuyons d'abord la décision, mais lorsqu'aussi vous, la population, vous appuyez aussi cette décision. Donc je crois que nos amis motards, ils vont devoir s'aligner, mais effectivement, vous avez fait allusion à l'insécurité opérée ou orchestrée par des jeunes gens qui opèrent le jour sur les citoyens. Au fait, pardon ? La tacasserie, oui. Nous avons, nous sommes mis d'accord avec le service national pour que les jeunes qui sont ici désœuvrés, bien sûr, qui s'adonnent à ces exercices, à ces pratiques, soient ramassés le plus vite possible et transférés dans un site agricole. Ce projet est fait près, donc pratiquement début de la semaine prochaine, nous commençons cette opération. Et tout ça, c'est le fruit, bien sûr, de ce que nous sommes en train de dire, c'est l'exode rural, c'est le problème du sous-développement de nos entités. Voilà, merci, M. le Gouverneur. On va passer la parole au Gouverneur Piemé qui va nous expliquer un peu comment cela va se mettre en place. Merci, merci, Excellence. S'agissant de la question de Feille de route, justement, c'est l'une des questions qui nous a le plus, qui a fait l'objet de beaucoup de débats liés au fait au principe de, la liberté du Congolais à s'établir où il veut et aussi au principe de maintien de l'ordre public. Parce qu'il est vrai que tout Congolais a le droit de s'établir où il veut, mais évidemment, lorsque ce déplacement crée le trouble à l'ordre public, ça appelle à l'intervention de l'autorité publique que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'à la lumière du mouvement massif de personnes venant d'un point A vers un point B, sachant bien entendu que le point B est déjà saturé, il est tout aussi de notre devoir de prévenir que ce mouvement pourrait faire beaucoup de dégâts. Ce n'est pas nouveau la question de mouvement de Feille de route, parce que même dans nos administrations, il est interdit de se déplacer n'importe comment. Donc, nous avons pensé élargir justement ce contrôle pour permettre à nos autorités de contrôler le flux migratoire des populations du Grand Kassai vers le Grand Katanga. En justifiant cela par le fait que le projet de développement que nous allons lancer très bientôt à travers le projet des 145 territoires et aussi à travers ce que j'ai annoncé déjà, notamment aussi en ce qui concerne les creuseurs, l'accompagnement des creuseurs à accéder dans les mines d'exploitation artisanale, nous pensons qu'on va perdre, en fait, on va enlever le prétexte à tous les citoyens de se mouvoir juste pour chercher à manger ou sinon le survie. C'est pour cela que nous avons estimé dans cette hypothèse-là, il faudra en ce moment-là mettre en place la feuille de route pour que c'est lui qui se déplace pour sa propre sécurité d'abord parce qu'on pense que lorsque quelqu'un se déplace d'un point A vers un point B, il perd ses repères et qu'au point B où il arrive, il va probablement rencontrer énormément de problèmes. Pour se faire assister par l'autorité de la place, il faudra que l'autorité sache d'où il vient et qu'est-ce qu'il est venu faire et pour combien de temps. Et nous estimons que c'est très souvent, d'ailleurs, la plupart des jeunes y viennent au Katanga pour acheter, je crois, les bitoyos ainsi que beaucoup d'autres choses qui font pratiquement le plaisir de nos ventres dans les grands Kassai. Nous pensons que quand vous avez 15 jours pour venir acheter vos marchandises, vous pouvez retourner les vendre calme chez vous et être considérés comme un citoyen normal. Et pour arriver à matérialiser cela, nous avons mis en contribution l'autorité de l'État civil, notamment les maires, les bourgmestres, les administrateurs du territoire, les chefs des secteurs, afin de faciliter comment contenir un tout petit peu ce mouvement. Il faut savoir qu'il est de principe, certes, de s'établir où on veut, mais il est également de principe que la liberté de l'un commence là où se limite celle de l'autre. Donc, tout ceci est à juger et il est de notre devoir en tant qu'autorité de l'État de le faire. C'est pour ça que nous avons pensé mettre en place cela. Nous savons que ça peut conduire au débordement. Évidemment, il est de notre devoir également de veiller à ce que les services appelés à assurer, à faciliter la circulation des personnes et de leurs biens puissent ne pas déborder. Donc, tout cela est pris en compte et c'est dans cela que d'ailleurs nous trouvons la nécessité d'assurer le suivi, la continuité de collaboration et l'évaluation régulière. C'est pour ça que je vous ai dit que ce cadre pourrait être déjà d'ailleurs un cadre permanent. D'ailleurs, le gouverneur Kiboulala l'a dit, la prochaine réunion se tiendrait dans l'espace Grand Kassai. On pense que ça pourrait être en boujimail. Vous savez, si je veux être chauvin, je dirais bien que je le veux à Chikapa. Mais, bon, pour être plus responsable, c'est que nous pensons que Moujima est plutôt moins nédite ou sont le centre pratiquement, l'épicentre de ce mouvement. Donc, c'est autour de ces deux cités ou de ces villes-là que nous pensons tenir la prochaine réunion pour que de l'autre côté, nous puissions également sensibiliser les gens à regarder d'abord chez eux avant d'aller ailleurs. Nous pensons que la création de ce document devrait se faire à travers nos assemblées provinciales qui devraient normalement voter des édits. Vous avez vu que nous étions accompagnés de nos présidents des assemblées. Donc, les modalités de mise en œuvre de tout ceci fera l'objet des débats dans nos provinces respectives. Voilà. Merci. On va prendre la dernière question ici. Il nous reste 20 minutes. On prendra les questions. Madame, je vous donnerai la parole et nous terminerons parce que nous avons encore quelques activités. Le gouverneur doit être aux côtés du président de la République qui doit visiter l'hôpital Sengue tout à l'heure. Monsieur Jean Gandou pour terminer et puis nous passons de ce côté. Les autres questions, nous pourrons toujours y répondre dans les couloirs. Merci beaucoup pour la parole. C'est Jean Gandou de Radio Capi. J'ai une petite question qui taraude un peu mon esprit. Pour freiner les mouvements migratoires, justement, vous avez dit que c'est la pauvreté qui bat les récords de l'autre côté. Mais le développement, c'est un processus. La pauvreté, elle est partout. Oui. Et le développement, c'est un processus. Et donc, à quand ce mouvement migratoire va-t-il s'arrêter quand on sait que ce n'est pas demain que le grand Kassai sera développé ? Et donc, aussi longtemps que vous serez en train de chercher les voies et moyens, les gens continueront à venir. et en venant ici, ils vont se replonger dans ce que vous et nous sommes en train de déplorer pour l'instant. Ça, c'est la première préoccupation. Et pour finir, les motocyclistes, on en parle. Les politiques sont à la base de ce... Vous posez la question ? Au gouverneur Jacques qui a voulu appeler. Les motocyclistes, c'est les politiques, en fait, qui les poussent. D'un côté, on leur interdit d'entrer au centre-ville. De l'autre, lorsqu'il y a des caravanes motorisées, on recourt aux motocyclistes, on les amène au centre-ville. Est-ce que ce n'est pas vouloir une chose ? Est-ce au contraire ? Ils se disent, nous sommes juste pris comme des escaliers, pratiquement, parce qu'il faut atteindre l'objectif des politiques. Et lorsqu'il y a nos intérêts, on nous abandonne, M. le gouverneur. Merci. Allez-y, M. le gouvernement. Ma question, c'est la deuxième ou la première ? La deuxième ou la première ? La deuxième, c'est une... Je lui répondrai sur la première partie de sa question. D'accord. En ce qui concerne la première question, en fait, il est important de stopper les mouvements. si nous devons compter sur le développement d'abord des entités pour stopper ces mouvements, nous n'allons pas y arriver. Raison pour laquelle on a opté pour l'établissement d'une feuille de route. Mais déjà, la prise de conscience des dirigeants, dès lors que nous abordons la question, la prise de conscience, ça va nous permettre à ce que nous puissions travailler avec nos services. Comme je vous ai dit, le service qui transporte ces gens, il est connu. Et donc, nous pouvons facilement freiner ces mouvements. Mais lorsqu'on freine aussi le mouvement, il faut aussi donner des solutions. C'est comme ça, on parle des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Parmi les solutions à court terme, il faut le plus vite possible commencer des projets de développement. Lorsque nous parlons de la caisse de péréquation, cette pratique peut se faire même sur un mois ou deux mois. Donc, les casseils peuvent être déjà dotés de moyens pour commencer des activités. Et lorsqu'on commence des activités, on sait facilement freiner le mouvement. Mais il faut prendre aussi des décisions, des mesures qui sont tout à fait, peut-être, on peut dire, temporaires pour encadrer le mouvement des placements des populations. Donc, voilà au moins ce qui est pris comme résolution. Mais l'usage des motards par les politiques, bon, les motards, ce sont des citoyens. Ils ont cette liberté d'adhérer à un parti politique, de leur choix, bien sûr, et ils ont la liberté de participer à des activités. Mais en ce qui concerne l'activité de transport des personnes et de leurs biens, au centre-ville, nous avons interdit. En fait, nous n'avons pas interdit la circulation des motards sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, c'est l'ensemble de Lubumbashi, c'est au centre-ville. C'est au centre-ville, c'est pour des raisons sécuritaires. Vous vivez Lubumbashi, vous connaissez les dégâts qui sont causés au jour le jour par les motocyclistes. Donc, je crois que ils ont cette liberté de participer à des manifestations politiques, mais ils ont l'obligation aussi de respecter les réglementations qui gèrent cette profession. Voilà, un petit commentaire sur votre première affirmation. La pauvreté, elle est partout en RDC. Peut-être qu'il y a des régions qui sont moins pauvres que d'autres, mais nous tous nous baignons dans la pauvreté. Et cette pauvreté, il ne faut pas qu'on l'exacerbe. Parce que lorsqu'il y a déjà la pauvreté, que l'on y mêle des questions des tribalismes, qu'on y mène la politisation, nous rendons encore la pauvreté plus forte. Ici, il y a eu un avant table ronde, il y aura un après. Je pense que lorsque nous venions ici, les gens se posaient des questions, mais pourquoi le gouvernement va là-bas ? Pourquoi le président y va ? Parce que les Kassan et les Katangais vivent ensemble, ils cohabitent depuis bien longtemps. Mais l'idée ici, c'est principalement d'aller vers l'anticipation. Parce que les développements tels que vous l'aviez dit, comme ce n'est pas une génération spontanée, il y a un temps que cela va prendre. Mais entre-temps, il y a des mesures administratives qui doivent être prises pour répondre à des préoccupations qui peuvent être à la base, justement, des situations qui peuvent conduire à ce qu'on a connu il y a 30 ans ou 31 ans. Nous sommes donc là pour anticiper, prévenir, et nous comptons de ces faits sur les gouverneurs et pas seulement. Parce que lorsque nous, et malheureusement, c'est souvent mon devoir d'annoncer qu'il y a eu 265 compatriotes qui sont décédés du fait de cet accident dans le train, c'est trop triste. Au départ, c'est un train marchandise. Donc, du côté de Monnaie dit tout, il y a un besoin de faire un peu plus de contrôle, autant du côté de la SNCC pour s'assurer que les trains marchandises ne transportent que des marchandises. Donc, il y a un effort collectif à faire des parts et d'autres, mais ici, il ne faut pas donner l'impression qu'il y a une partie qui est très riche au Congo qui ne peut pas recevoir ce qui vient d'une partie qui est très pauvre. Il faut considérer que nous sommes interdépendants et que nous tous, nous devons travailler à construire un pays plus puissant alors sur tous les pôles. On va prendre les dernières questions de ce côté, Madame, s'il vous plaît, comme ça, on va terminer et libérer les gouvernants. J'espère qu'il y aura une question qui viendra en Swahili pour le gouverneur ou en Chilouba parce qu'il est aussi question à travers cet exercice de passer des messages en langue nationale pour que toutes les populations comprennent la philosophie des travaux et de la suite. Voilà, Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellences. Madame Rosy Moutala, RTNC Okatonga. Ma question, je vais la poser évidemment en Chilouba. Elle va s'adresser au gouverneur du Kassai. La grande question et les deux petites questions seront donc dirigées vers vous, Excellences, ministre de communication et le gouverneur Kiaboula. Voilà, ma première question, elle est en Chilouba. Excellences, monsieur le gouverneur, après, disomba, ni ba gouverneur bakouabouaba, eske, ou dimou, jadika, boani disomba, ja ba na ba muka sai, ni ba muka tanga, jijika la jilelela, ja chabushu wani, wano tuvu buvwa, jibaji, nufu basomba, mu, bisangi lubienu, nuwambise, ba non origine, ya ba ntu bajika ba iba kunegu, kabina bwa kupita kumasungulana, ee, ee, ba na mwana bu mulu, pastor mulunda, ujumika la mchimanu, bintubi ansuabi, bienzabu, kipi jibifikisha, baka tange munda, buani, baka saiyan ki ba di kubukalena, ba di mwa kuinza, bich eske, bulelela, bulelela, disomba, ja kabakamuela, di patu kabididib, ja moumoui. Et puis, ma deuxième question. J'espère que les galangais ont compris ce qu'il a dit. Bon, je vais expliquer un peu en français. Ma question, c'est ainsi, s'il vous plaît. Est-ce que la cohésion est-elle sincère après que le chef de l'État a clôturé la table ronde sur la cohabitation pacifique des communautés, surtout que lors de la table ronde, on a suivi quelques points comme les non-originaires ne doivent pas postuler ici au Katonga, le pasteur Moulundar est en prison, il y a un exilé katongué, alors c'est ce qui a frustré la communauté katonguette. Est-ce que vous pensez que cette cohésion est sincère ? L'autre question que je vais donner au ministre des communications, c'est de savoir... J'ai suivi dans le discours du chef de l'État, lors de la clôture, il a parlé du mot humanisme. Alors, j'aimerais savoir ce que signifie ce mot, parce que si j'entre vraiment dans les détails, c'est comme pour dire... Bon, je ne vais pas interpréter le chef de l'État, j'attends quelques explications de vous. Alors, pour le gouverneur Jacques Diaboulakatoué, c'est par rapport à la sécurité. Nous avons remarqué, il y a eu plusieurs procès, avec des bandits de long chemin, des policiers aussi, qui sont aussi originaires du Kassai. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas nos prisons, qui sont d'abord déjà submergées, parce que la plupart de ces bandits sont des récidivistes. Alors, comment, quel mécanisme pouvez-vous appliquer pour que nos prisons ne soient pas des portes ouvertes ? Merci. Voilà, le gouverneur. Merci. Oui. Tau sa goûtyle, moi av USD. Le que vous prenez sur ce Update, quand vous avez affiné tous les prays, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous avez compté le sm rekommé, vous voyez, vous voyez, vous voyez, Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si 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 je ne sais Merci. Je disais qu'entre les autorités du Kassai et les autorités du Grand Kassai et du Grand Katanga, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est dans la cohabitation entre les populations. Il est donc de notre devoir, nous du Grand Kassai et du devoir des autorités du Grand Katanga, de contenir les populations. J'ai illustré ça en disant que c'est comme un père ou une mère dans une maison où les enfants, les grands et les petits ne s'entendent pas, les cousins et les cousines se chamaillent tous les jours. Et il est du devoir de papa de trouver des solutions dans ces problèmes-là. Et donc, nous pensons que les autorités du Grand Katanga trouveront des solutions dans la cohabitation entre cousins Kassaiens et Katangais. Et nous, là où nous sommes au Kassai, nous allons démontrer à ceux qui sont restés là-bas qu'ils ont intérêt à rester et que ceux qui sont venus ici, ils ont intérêt, avec ceux qui ont déjà gagné, à retourner pour développer chez nous. Voilà le discours que j'ai renvoi. Merci. J'espère que la prochaine question sera en Swahili. Comme ça, vous allez vous confronter à la beauté de nos langues et c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Alors, madame, je viens du Parlement et généralement au Parlement. Lorsque les présidents font un discours devant la nation, on ne le commente pas. Mais je veux vous relire l'extrait du discours du président. Je pense qu'il y a la réponse dedans. Mon intervention ces jours vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont des manières légendaires caractérisé l'homme congolais. C'est plaidoyer ses voeux en outre, responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, mais par déçu tout au strict respect de l'Oi de la République et de la non-perturbation de l'ordre public, notamment en ce qui a trait à l'installation de Congolaises et Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle dans tant de temps vanté et au respect des mesures visant à promouvoir la sécurité routière. Je pense que la phrase résume tout et je pense que nous devons trouver les racines dans nos valeurs si nous voulons bien affronter ces défis qui s'imposent à nous. Alors, monsieur le gouverneur, il y avait une question pour le gouverneur ? Nous avons remarqué, nous avons assisté à plusieurs procès. Ce sont des bandits de long chemin qui ont été condamnés plus de deux, trois fois, quatre fois. La prison de Kassapa est parmi les grandes prisons où on emmène ces genres de bandits. Mais il se fait malheureusement qu'on retrouve ces gens-là sur la ville. On l'arrête aujourd'hui, il est condamné et demain on le retrouve sur la ville. Et lui, en tant que gouverneur, quelles sont les mesures qu'il a prises ? Oui, en fait, la question est bien posée, madame, mais je crois que cette table ronde nous a permis de comprendre comment nous pouvons gérer nos entités sur tout le plan. Et sur le plan juridique, il a été rélevé que, premièrement, avec le mouvement migratoire, on a plusieurs jeunes dans la province et qui commettent des infractions et qui sont arrêtés, jugés et puis condamnés, mis en prison. Mais lorsqu'ils sont placés en prison, la prison n'a pas ou les prisons n'ont pas de capacité d'accueil requise pour contenir tous ces gens. Raison pour laquelle vous nous avez vu procéder au transferment de certains prisonniers. Mais ce n'est pas suffisant. Et quand vous allez aujourd'hui dans la prison de Kassapa, c'est scandaleux, c'est beaucoup de prisonniers, alors que la capacité d'accueil de cette prison était très limitée. Et donc, qu'est-ce que nous, nous pouvons faire ? Nous pensons que la mesure, elle-même, consiste d'abord à résoudre cette question d'exode rural. Parce que c'est ça qui nous permet, qui permet à la jeunesse, qui est déservée, bien sûr, de commettre des forfaits. Mais toutefois, nous avons reçu la visite de la ministre de la Justice qui a visité la prison de Kassapa et que nous avons reçue à notre cabinet. Et nous nous sommes convenus de, non seulement, de réfectionner la prison de Kassapa, mais il faut construire même d'autres prisons sur l'étendue de la province pour contenir ces mouvements. Voilà. Merci. On va prendre la dernière question, Swahili, de ce côté. Madame, allez-y. On va terminer par vous parce qu'on doit... Je sais qu'elle sera posée au gouverneur Fénière. La question, Swahili, elle vous sera posée... Oui. Pour vous montrer que je suis bien intégré, je peux répondre à Swahili. Non, non. Merci, M. le ministre, pour la question. Mais je vais poser ma question en Swahili de Lubumbashi, parce que je ne maîtrise pas bien le Swahili quand on parle, le Swahili Bora. Le Swahili Bora. Voilà. Mais c'est toujours au Congo. OK. Merci. Ma question a deux volets. Excusez-moi pour la voix. Ma question a deux volets. Le premier volet s'adresse au... N'a... N'a... Kouna kouya ma bezon ya m'indi. Politsik ya ni gouvernement, ina fanya. N'diou, ya kou repondre kouma bezon yote ile ba kajibote ba nikala muka tanga beko nayo. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la fin de la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la fin de la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la fin de la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la fin de la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la fin de la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la fin de la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation. Merci d'avoir regardé cette recommandation. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la fin de la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la fin de la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la conférence. Merci d'avoir regardé cette recommandation. Merci d'avoir regardé cette recommandation. Merci d'avoir regardé cette recommandation sur la conférence. 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 Bref, le développement, dans la province, il y a beaucoup de participation. 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 Et puis, la participation, il y a la population. Merci. 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 Merci, le ministre. Je suis de vous présenter avant. Ok. Madame Diane. Bon, je vais répondre en français. Je vais répondre en français. De toute façon, et ce sera la conclusion, je ne sais pas si les gouverneurs auront peut-être un petit mot à dire pour conclure. Mais vous avez vu que la problématique qui a été soulevée il y a quelques jours ici, dans la province du Katanga, a réveillé toute la République. Le premier ministre est venu, le président de la République est arrivé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une idée, il faut prévenir. Parce qu'il y a déjà suffisamment des germes qui peuvent conduire à des dérapages, qui sont des problèmes réels. Et pour bien évaluer toutes ces questions, on a organisé cette conférence interprovinciale. Vous avez compris qu'on trame de fond dans tout ça, c'est la pauvreté le vrai problème. Et la pauvreté, c'est un adversaire que nous ne pouvons pas combattre en étant divisés. Pour combattre la pauvreté, il faut être unis parce que ceux qui prennent le train des marchandises pour venir ici, ils viennent revendre. C'est aussi une manière de combattre la pauvreté. Donc, il y a eu ces besoins-là de réunir les différents responsables provinciaux pour analyser les questions sous plusieurs prismes. Sécuritaire, le gouverneur vous a dit tout à l'heure qu'il y a eu des policiers qui se sont déplacés avec armes. Il faut regarder de ce côté-là, il faut regarder comment on organise ou on sécurise comment les populations se déplacent d'une province à l'autre. Et comment on monte des initiatives qui permettent aux populations de rester où elles sont, les 145 territoires. Mais il y a des stratégies provinciales que l'on a expliquées tout à l'heure. On donne des subventions à des mamans maraîchères, à ceux qui font l'agriculture. Ici, il y a quelques mois, vous vous souvenez, il y avait une problématique des bungas ici. Il fallait demander à la Zambie de nous réserver des stocks. Mais aujourd'hui, grâce à la stratégie du gouverneur, la question a été jugulée. Et donc, il y a aujourd'hui un besoin que tous les Congolais de qui se trouvent comprennent que les défis, la première opposition que nous avons, c'est la pauvreté. Et nous ne pouvons pas la combattre en ramenant les tribalismes, en ramenant un esprit de discrimination, en ramenant un comportement qui ne respecte pas les autorités établies ou l'ordre public. Ce n'est qu'à ces prix que nous réussirons, à mon avis, à donner une véritable suite à cette conférence interprovinciale et à combattre la pauvreté. Bon, maintenant, M. le Gouverneur, vous avez une minute pour votre mot de conclusion. Et puis, nous vous donnerons une minute aussi pour terminer cet exercice de redévalidité. Merci, Excellence. Je voudrais dire encore une fois merci à mon collègue Jacques Yaboula, merci à toute la population du Grand Katanga pour nous avoir accueillis. Mais je voudrais en même temps envoyer un message clair aux ressortissants du Grand Kassai et particulièrement à la province du Kassai. Nous venons de résoudre un problème entre autorités au Grand Katanga et nous avons pris la résolution d'organiser le suivi de ces décisions prises ici au niveau du Kassai. Il est important que la population du Kassai fasse preuve de son hospitalité légendaire et n'ait pas glissé dans le système de vengeance pour s'attaquer aux autres citoyens qui viennent des autres provinces. Notre province est un carrefour qui reçoit pratiquement tout le monde du Grand Kivu au Grand Bandundu en passant par le Grand Katanga. Et que la ville de Chikapaki est cosmopolite est une ville qui doit recevoir tout le monde. J'invite donc les peuples du Kassai à pouvoir se retenir de tout comportement qui pourrait conduire à des revanches ou à la mauvaise compréhension de ce qui s'est passé au Katanga parce que je crois que les Kassaiens n'ont pas été maltraités au Katanga. Je crois qu'il y a un débat chaud mais il n'y a pas de maltraitance du Kassaiens au Grand Katanga. De la même manière, j'en appelle donc au peuple du Grand Kassai d'afficher, de faire honneur au président de la République et d'afficher l'hospitalité légendaire qui est la leur. Je vous remercie. Merci, merci. Monsieur le Gouverneur. En tout cas, merci beaucoup. Je conclue en français ou en Swahili ? Mais dans la langue qui vous paraît être la plus belle, ce sera sûrement le Swahili. Je voudrais tout d'abord, Excellences, Monsieur le Ministre, vous remercier pour cette initiative et je voudrais remercier sincèrement le président de la République qui a voulu que nous puissions nous retrouver pendant presque une semaine pour réfléchir sur la question de l'exode rural ici, chez nous, à Lubumbashi. Je voudrais remercier tous les participants à cette table ronde. Je voudrais remercier toute la population de ma province et je voudrais placer maintenant mon mot en Swahili. Je crois que je comprends que si, en tant que dirigeant, toute une obligation n'a pas de solution au problème, il est que l'économie. C'est comme ça que je dois réfléchir. Pour ça, je n'ai pas de l'accent au président de la République, parce qu'il n'y a pas de réfléchir sur cette question. C'est comme ça qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. ... 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